Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Les attaques régulières sur les infrastructures électriques du pays ont privé des millions de personnes d'électricité. Plus de 1500 missiles ont été lancés par les Russes sur les installations énergétiques ukrainiennes, réduisant la capacité de production de plus de 60% et endommageant la moitié des réseaux. Face à cette situation critique, Électricien Sans Frontières a lancé de nombreuses actions pour répondre aux besoins énergétiques essentiels des populations. En partenariat avec le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et grâce à l'appui de nos partenaires de la filière électrique française, Électricien Sans Frontières est mobilisé depuis le début de la guerre pour apporter son expertise et fournir rapidement des solutions pour ramener la lumière et la chaleur. Électricien Sans Frontières a ainsi pu répondre aux multiples besoins exprimés par les acteurs du système énergétique ukrainien pour rétablir l'électricité dans les zones touchées par les bombardements. Nous avons aussi coopéré avec des administrations locales et des organisations de la société civile ukrainienne du domaine de la santé. Grâce à nos partenaires logistiques, nous avons pu acheminer environ 150 tonnes de matériel électrique en Ukraine. Ce sont plus de 40 km de câbles, plus de 500 groupes électrogènes, des aérotermes mobiles, des projecteurs de chantier, des milliers de convecteurs et lampes solaires qui ont été envoyés à nos partenaires ukrainiens pour être installés dans des centres de santé, des hôpitaux et des centres d'accueil. Des kits électriques ont également été distribués dans des refuges anti-bombes et des orphelinats. Pendant l'hiver 2022-2023, environ 300 centres collectifs auront ainsi bénéficié de matériel électrique envoyé par Électricien Sans Frontières. En Ukraine, nous avons également dispensé des formations à des techniciens et nos bénévoles ont aussi apporté leur expertise pour connecter des groupes électrogènes à la demande d'ONG urgentistes afin de répondre aux besoins humanitaires. Par ailleurs, notre action ne se limite pas au territoire ukrainien. Plus de 8 millions de civils ont quitté l'Ukraine pour chercher asile dans les pays limitrophes. Grâce au soutien de nos partenaires et aux bénévoles d'électricien sans frontières, 29 groupes électrogènes de secours ont ainsi pu être installés dans des hôpitaux en Moldavie pour renforcer leur résilience et leur capacité d'accueil. Grâce à l'engagement de nos partenaires, de nos donateurs et de nos bénévoles, Électricien Sans Frontières continue d'œuvrer pour que la population ukrainienne ait accès à l'électricité et aux services énergétiques essentiels malgré la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada